La femme ambitieuse, la femme travailleuse, la femme entreprenante a été célébrée au cours de la 5e édition du Salon International de la Femme Battante, dénommé l'État gonai. Une plateforme de promotion destinée aux femmes, dont le thème « L'intérêt de l'autonomisation de la femme pour une Côte d'Ivoire émergente ». Des milliers de femmes ont participé à ces journées, initiées par l'agence Première Ligne. En prélude à la journée internationale de la femme, c'est de montrer aux yeux du monde l'ampleur de la participation des femmes à la vie sociale, économique, politique et culturelle, tant au plan national qu'international. Des expositions-ventes et des conférences ont meublé le Salon International de la Femme Battante. Un thème sur la microfinance a permis aux participantes de s'instruire sur les activités génératrices de revenus. Fait marquant, l'organisation d'une soirée gala, plusieurs femmes battantes et personnalités ont été honorées. Elles ont reçu chacune un trophée. Ces distinctions, nous voulons les décerner à toutes ces femmes battantes de Côte d'Ivoire qui veulent prouver qu'elles ont aussi quelque chose à apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Chères sœurs, je souhaite que l'année prochaine, il n'y ait pas assez de place ici pour accueillir les prochains états ghonais. L'état ghonais sera partenaire de l'organisation de la journée internationale de la femme en 2015. L'état ghonais en 2014 a tenu ses promesses avec des jours de festivité et d'enseignement pour valoriser les qualités combatives des femmes. Rendez-vous est pris pour 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !